Bonjour, bienvenue à ce sketchbook tour où je vous amène dans une visite guidée de ce carnet de croquis que j'ai terminé il y a peu de temps. Oui, des croquis, donc majoritairement des œuvres pas finies ou des pratiques, toutes des choses qui ont été réalisées au graphite. Et au fur et à mesure, je pourrais aussi vous montrer qu'est-ce qui a résulté de ces croquis-là quand ils ont eu une autre vie par la suite. C'est un carnet de croquis qui m'a été offert par mon amoureux à Noël sur un papier que j'adore vraiment travailler, très doux, mais j'ai dessiné presque toujours juste d'un côté du papier parce qu'il est un peu transparent. Première illustration, comme je disais, j'ai commencé juste après Noël, donc ambiance assez cosy qui en a donné un petit terrier de lapins avec les éléments que j'avais réalisés dans cette page-là. Ensuite, ici, c'est... ça se voulait être un motif par la suite, mais finalement je ne l'ai pas donné suite à cette illustration-là. Peut-être un jour parce que je trouve assez mignon les petits écureuils et les éléments qui sont autour. Je pense que ça pourrait être bien comme motif en effet. Ça, je ne me souviens plus trop pourquoi j'ai dessiné ça, probablement parce que je n'avais pas vraiment d'autres idées et que j'avais faim. Ici, j'ai fait ce croquis-là pour ensuite en faire une carte de vœux pour offrir pour enfants en bébé. La voici que j'ai peinte à l'aquarelle et puis comme toutes mes cartes, je l'ai fait vide à l'intérieur pour pouvoir écrire le mot de notre choix. Ce petit chat-là, je ne sais pas, je m'imaginais déjà une histoire avec un chat qui se fabrique des ailes pour pouvoir voler par la suite. Je l'aime bien. J'ai rien fait d'autre avec après, mais j'aime bien le motif de son chandail et tout. Ces champignons-ci! Eux, ils ont une belle histoire puisque ça a été le début d'une longue lignée. Je dessine encore des champignons de ce style-là maintenant et ça a été le tout début de, c'est ça, ma petite collection de champignons, ceux avec les tasses. On était en pleine pandémie, je m'ennuyais de prendre un café avec des amis. Et comme je disais, ça a été le début d'une belle suite. On en voit déjà d'autres ici que j'ai réalisés en train de faire toutes sortes de choses, toutes sortes d'activités. C'est devenu des autocollants, cartes de vœux, cartes postales, je les ai repris même dans des motifs, toutes sortes de choses. Mes petits champignons que j'aime toujours. Celui-ci, on l'a vu dans les cartes avant, mais celui qui tricote, je pense que c'est un des préférés de bien des gens puisque c'est un que ceux que je vends souvent. On le voit sur la carte ici, en train de tricoter. Ici, un hérisson avec un bouquet de fleurs. Encore là, on est encore en hiver, je pense, quand j'ai dessiné ça, on voit l'ambiance assez feutrée, chaleureuse. Quoi que je vais commencer à avoir hâte au printemps avec le bouquet de fleurs que je lui ai fait. Une pieuvre, je pense que c'était une demande spéciale qu'on m'avait fait pour la chambre d'un enfant, puis j'ai décidé d'en faire plusieurs par la suite de cette même collection-là, la pieuvre étant la première. Petite lampe à l'huile et livre. Je n'ai rien fait d'autre avec par la suite. La crevette. La crevette qui va dans la même lignée que la pieuvre. J'aime bien son petit air coquin. Ensuite, ici, on est encore dans dans le cosy, les couvertures, la tasse avec le foulard. Quelque chose de confortable. C'est une thématique que j'aime beaucoup. On poursuit avec l'hippocampe qui va avec les autres éléments qu'on avait tantôt. J'aime bien le fini crayon de bois qu'on voit vraiment bien au niveau de la texture. Et oui, donc, qui va avec ma crevette et ma pieuvre. Ça fait un beau petit trio tous les trois ensemble sur ce croquis-là. Je n'avais pas encore mis les autres éléments autour, mais bon, on voit quand même la structure de cette illustration-là, ici. Et on continue avec des petits croquis. Je crois que c'était pas très longtemps avant la Saint-Valentin. Oui, je pense que c'est ça, on peut voir les petits cœurs par-ci par-là dans cette illustration-là. Différents éléments d'amour, voilà. Oh, et parlons d'amour! Cet croquis-là, je l'aime vraiment beaucoup et l'illustration qui en a décroulé aussi, le petit raton laveur dans les bras de sa maman. Je les trouve encore vraiment mignons tous les deux! Et ensuite, on a... ça ici, ça m'a servi à faire des autocollants par la suite, thématiques campagne, des petites oies, des lapins, des biscuits... Ah voilà, les autocollants! C'est ça ici! Un petit univers dans lequel j'avais bien envie de me retrouver à ce moment-là où je l'ai décidé. Un lapin avec une grenouille dans son capuchon, pourquoi pas? Celui-là, je crois que j'avais vraiment laissé aller mon imagination à fond pour le faire! Et le champignon sur le dos d'un petit fan. C'est ici, c'est devenu une illustration à colorier dans un de mes ensembles que je vais en souretter. Un... pandarou? Ouais, non, c'était pas un raton laveur, c'était un pandarou que je dessinais ici. Et là, je peux parler tout en buvant, puisque c'est une voix off pratique, le montage. Quelque chose encore là de réconfortant et cosy! La version au renard de ce qu'on a vu tantôt avec le raton laveur. Le renard et son bébé! Donc c'est ça! C'est la même manière que je les ai fait comme dos à dos pour que ça puisse donner deux illustrations qui vont bien une à côté de l'autre par la suite. Vous pouvez voir le renard ici, il existe en carte de vœux et en carte postale également, tout comme le raton laveur. Des coquillages pour aller avec mes autres illustrations de crevettes, hippocampes et pieuvres. Ça m'a servi à faire un bel ensemble comme ça d'autocollants. Les perruches qui se tapent dans la pâte, je la trouve toujours aussi sympathique cette illustration. Je m'en suis servie pour faire un aimant bien coloré et je l'utilise également sur mon Patreon comme élément de décor. Je trouve vraiment bien sympathique ces deux l'ensemble. Ce lapin-ci avec son petit poussin sur la tête, c'était le début d'une illustration à colorier que j'offre gratuitement. que j'avais sorti pour Pâques, on peut le deviner. Un petit poussin qui arrose dans sa coquille. Je l'avais refait dans un autre sketchbook mais ce n'était pas très réussi. Encore un champignon et cette fois-ci avec deux petites chenilles. Ça aussi, ça fait partie des trucs que je trouve encore extrêmement mignons. J'en ai fait des autocollants. La version couleur est jolie, j'aime bien la palette de couleurs que j'avais choisie aussi. Des dinosaures, je n'en dessine pas souvent, je devrais en faire plus souvent. J'aime assez ça en général, dessiner ce genre de créatures-là, mais je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas plus souvent. Deux dinosaures bien appréciés de mes enfants. Ici, des petites têtes de limo comme j'en dessine bien souvent. Ici, le cœur avec les abeilles. J'avais dessiné sur Procreate par la suite et j'en ai fait un autocollant. Un autocollant même transparent. Ça aussi, j'aime bien le résultat que ça donne. C'est la première fois que je faisais un autocollant transparent aussi. C'était une belle expérience de design. On poursuit avec des oies. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien dessiner, mais c'est pas toujours... Comme là, on regarde les proportions, c'est pas tout réussi. Mais bon, j'essayais avec la petite boucle et tout. Ah ça, les personnages humains. C'est quelque chose que je dessine très rarement, mais je venais d'obtenir mon premier contrat pour l'illustration d'un livre jeunesse et puis il devait y avoir des personnages humains dedans. Donc, je me suis pratiquée dans cette page-là à dessiner un personnage humain. Ça, c'est ce que c'est. Je crois que je voulais en faire un carnet ou peut-être des post-it, je sais plus. Encore une fois, je devais avoir faim. Les fruits, différents petits fruits. Un lapin dans des beignes. Je crois que j'ai fait quelque chose d'autre de similaire par la suite, je me souviens plus trop. Et... Ah ça, je l'aime bien! Ce petit escargot-là avec sa maison. J'en ai rien fait d'autre par la suite, mais je crois que je devrais remédier à la situation. Je l'aime bien. Encore ici, des personnages. Un personnage humain, dans différents angles, avec différentes expressions. Toujours pour le livre pour lequel je me pratiquais. Gérard Lagerboise, d'ailleurs, le livre, si ça vous intéresse. Je pense que j'ai repris ce personnage-là avec les petites couettes comme ça. Donc, on rentre dans, justement, plusieurs croquis que j'ai faits pour la création de Gérard Lagerboise à l'école. Le premier livre que j'ai illustré. Donc, ça, je ne sais pas c'est quoi. Différentes choses que j'ai testées. Ou pour la couverture, entre autres, qui a dû être dessinée en premier. Fait que toutes sortes d'essais au niveau du personnage, de voir comment je pourrais le placer sur la couverture. Ce morceau-là ici, je l'ai repris, justement, sur le dessus. Ça a donné ça ici comme couverture. Donc, le personnage assis sur son bureau. Ça faisait partie de mes croquis préliminaires. Bien sûr, je l'ai retravaillé beaucoup avant que ça donne ça. Ça, c'était plein d'autres idées pour la couverture, je pense. Mais j'ai fini par utiliser ce qui est dans le bas, ici, à droite, pour une des pages à la fin. Où le personnage tient son propre livre. Toute une mise en abyme, les amis. Ici, je ne sais plus trop quelle sorte d'animal je tentais de faire. Ce n'est pas une grande réussite, mais ce n'est pas grave. Ça prend des dessins moins beaux à travers le reste pour apprécier davantage quand on réussit. Ce petit croquis-là a servi de base pour une illustration à colorier pour la fête des Pères, que j'ai rendu disponible gratuitement sur le site de famille au menu. Une scène bien sympathique. Un autre personnage que j'ai tenté de développer. C'est quelque chose que je ne faisais pas beaucoup avant d'essayer de faire le même personnage dans plusieurs angles. D'aller dans le monde du livre, ça amène de vouloir pratiquer davantage ce genre de choses-là. Le chat sur un chaperon rouge. Et plein d'autres petits éléments. Des fleurs. Ça aussi, c'est toujours un go-to quand je ne sais pas trop quoi dessiner. Ça ici, je pense que c'était une étude pour faire des petits autocollants pour Noël, pour aller avec mes cartes de Noël. Je ne suis pas allée de l'avant avec rien de ça par la suite. Encore là, on sent qu'on revient dans la saison des fêtes. Le cosy, comme ça qui est donné un autocollant, que j'ai toujours dans ma collection sur ma boutique ici. Dans la prochaine page, on peut voir une petite citation de Bob Ross en haut à gauche. Le talent est un intérêt sur lequel on a persévéré. Donc, on peut traduire ça comme ça. Et une illustration qui devait devenir une carte de Noël, mais ça n'a jamais été le cas. Par contre, c'est ici. C'était le balbutiement d'une autre illustration. Des petites souris endormies au pied du sapin. Mais je n'étais pas certaine de l'angle que j'avais donné. Un cheval de carousel. J'ai dessiné ça alors que j'écoutais plein l'émission sur les parcs de Disney World. Parce que j'avais envie tout à coup de désigner un parc d'attractions. Pourquoi pas? Ça n'est pas encore partie de mes buts dans la vie, je crois. Ça, c'est ce qui est devenu l'autre petit croquis d'avant avec les souris. C'est vraiment encore là juste un début, mais donc d'avoir les souris plutôt en train de dormir dans une boule de Noël. On peut voir aussi ce que ça a donné pour la carte de cette année-là. Encore ici, des tests de personnages en travaillant avec des formes géométriques. À ce moment-là, je pense que je prenais des cours sur SVS Learn pour améliorer mes personnages. Ici, à gauche, la base du design d'une illustration pour une carte de Noël. Ici, des éléments un peu plus travaillés de cette même illustration-là. On peut les voir avec ces personnages-là maintenant sur la carte une fois réalisée à l'aquarelle. Mes petits personnages qui dansent. Celui en haut à gauche ici aussi se retrouve sur la même carte. Des petits lapins. Et une bernache du Canada portant follement, fièrement son foulard que j'ai utilisée par la suite pour faire des petites cartes que j'ai offertes dans des paquets et des autocollants aussi pour Patreon, je crois. Ici, on a à gauche des croquis juste de design de base pour d'autres illustrations qui n'ont pas vu le jour non plus. Et ici, le petit biscuit sur le bord du verre de lait. Ça, c'est devenu une animation. J'aime beaucoup faire des animations. Je ne prends pas beaucoup le temps de le faire parce que ça prend beaucoup de temps. mais j'adore faire de l'animation avec mes illustrations. Ici, c'est ce que c'est. Encore là, je crois que je participais à un challenge de dessin de Noël. Genre de truc une fois par jour. Oui, je pense que c'est ça. Ici, des chats. Encore soisette. On passe vite. Ça aussi, on va passer vite. C'est toutes sortes de choses que... Je pense que je voulais faire des étampes avec ça. Ah oui, c'est ça. Je voulais faire des étampes pour des horloges. Des fois, j'ai des idées de même. Donc, l'idée d'avoir un vrai mécanisme avec une vraie horloge et de créer des étampes avec, par la suite, on peut voir ici un design d'horloge que j'avais en tête. Je ne suis jamais allée de l'avant avec cette idée-là. Peut-être un jour. Et cette tête de lapin, je l'ai dessinée pour qu'il puisse porter un chandail qu'une copine Instagram m'avait envoyée, qu'elle avait tricotée pour aller avec cette illustration-là que j'avais faite. Donc, toute une lignée de dessin qui découle les uns des autres. Ici, un petit loup. Je pense que c'est ma fille qui m'avait demandé de dessiner ça. Renard. Renard loup, je ne sais plus. Toutes sortes de petits personnages bien mignons. Un souricat, je crois. Quelque chose comme ça. Des souris dans un sac à dos. Je pense que je voulais faire une illustration à colorier pour le début des classes que je n'ai jamais fait. Des lapins, des champignons. Encore là, des lapins, des lièvres, ce genre de choses que je dessine souvent. Ce petit cochon. Ça, c'est rien devenu par la suite. J'aurais peut-être dû en faire quelque chose. Dans une tasse avec une vague. C'est cute. C'est quand même cute. D'autres champignons. Ici, pour une collection de Noël. J'en ai fait des petites cartes cadeaux et puis des autocollants par la suite. Encore là, en train de faire toutes sortes de petites choses de Noël. J'aime bien la palette de couleurs de ceux-là aussi. Ils sont tellement mignons et joyeux. Comment ne pas être joyeux en regardant ceux-là. Ici, du OU que j'avais dessiné pour faire un live pour dessert. C'est la première fois de ma vie que je peignais en live sur Facebook. Je ne sais pas encore si j'ai aimé mon expérience. Ici, un croquis pour une autre carte de Noël. Une petite famille qui arrive pour en visiter une autre. Je l'ai peinte à l'aquarelle comme mes autres cartes. Ils sont bien mignons. Je les aime bien. C'est assez festif. Ça, c'est des croquis de base pour un jeu de mémoire pour Patreon. Différents éléments qui allaient bien avec le moment où on était de l'automne. quand je les ai dessinés, courges, des glands. C'est ce que ça donnait comme jeu de mémoire par la suite que mes abonnés Patreon ont pu télécharger. Un renard avec une petite chouette sur le dos. Ici, on arrive dans un autre challenge du temps des fêtes. Je ne me souviens pas de la thématique de celui-ci. Hiver ou dehors ou quelque chose comme ça. basé sur un de mes souvenirs de nourrir les maisanges au chalet familial lorsque j'étais petite. Cette souris-là, je pense qu'elle, je vais vraiment la reprendre pour une carte de Noël cette année. En train de décorer un arbre fait de couverture, de chandail de laine, de bouts de tissu. Je pense qu'elle mérite vraiment d'être faite en aquarelle en couleurs et d'être diffusée. Je l'aime beaucoup. Celle-ci encore dans le même challenge, dans le défi. Celui-là, je pense que c'était étoile du nord ou quelque chose comme ça. Le personnage qui se tient par la main en regardant le ciel étoilé. Ça aussi, je pense que ça pourrait faire une belle carte. Moi, peut-être. Donc, en train de tricoter des petits bas près d'un sapin. Ça fait Noël et pas trop en même temps. Ah, ça, c'est des croquis qui m'ont servi ensuite à faire du feutrage à l'aiguille. Je les ai faits pour décorer mon sapin dans mon atelier. Faut pas trop juger ma technique. On m'a jamais vraiment montré. J'ai appris en le faisant, en regardant quelques vidéos sur YouTube également. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire du feutrage comme ça. Je trouve ça relaxant et j'adore le résultat que ça donne. Un écureuil prenant une bonne tasse de café à même sa maison dans un arbre. Un petit croquis que j'avais fait pour Patreon, je crois. Ça ici, c'est une demande d'un motif pour un tissu pour des vêtements de bébé. Des oies, gâteau au chocolat et quelques feuillages par la suite. C'est une collaboration avec bébé Fafa qui en a fait. Des tout mignons pyjamas que vous pouvez voir ici avec le tissu tout doux, tout mignon. J'aime bien ce que ça a donné. Des chats. Ça aussi j'en dessine souvent, des chats. Chats, lapins, renards, pas mal mes préférés à dessiner. J'aime bien celui avec la plante juste là. Des tasses. Je pense que je voulais peut-être dessiner quelque chose dessus par la suite. Ou juste avoir comme une collection de tasses dans mon cahier. C'est un lapin-là tout mignon sur son coussin. Je l'ai refait dans mon autre sketchbook avec de la gouache. Bien coloré puis c'est devenu un autocollant Patreon par la suite. D'autres personnages. Un hibou et un mouton. Quelques feuillages. C'est ça. Pas grand chose à dire sur cette page-là autre que ceci. Là-dedans il se passe plein de choses. Je crois que c'était bientôt le printemps. Ouais, j'ai une petite enveloppe de graines de carottes. Ouais, on sent le printemps qui s'en vient dans cette illustration-là. Ce croquis-là. Petit personnage qui tient à peigner le petit escargot. Un chat avec une grenouille sur la tête. J'en ai fait des autocollants par la suite. Toutes en couleurs. J'aime bien faire des personnages sur la tête des autres. Parce que ça nous permet de jouer un peu avec leurs réactions également. Voilà l'autocollant que ça a donné. Disponible dans ma boutique ici. Faut bien se plugger un peu. Un renard. Ça je l'ai fait à l'aquarelle mais je ne vous montrerai pas. Parce que je ne l'aime pas tant que ça en fait. Je ne suis pas très fière de ma palette de couleurs. Mais le croquis, je l'aime bien. Comme s'il partait à l'aventure avec son pinceau comme bâton de marche. Et c'est déjà la dernière page de ce carnet de croquis. Avec des personnages un peu cachés derrière des éléments naturels. Dans un trou, derrière un rocher, derrière une souche d'arbre. Quelque chose de très naturel. J'aime bien celui caché dans le trou en haut ici. Et voilà, c'est terminé. Ah oui, j'ai ça de caché derrière. Je pense que c'était dans le même challenge de Noël que l'autre. Toute la liste des thématiques justement qui étaient là. Et ce dessin ici, plutôt mignon. Ça ferait une belle illustration à colorier je pense. Voilà, on a fini. Et le dos, c'est parce que je n'aime pas gaspiller de la peinture. Je fais comme ça quand il reste de la peinture dans ma palette. Pour que je la mette quelque part. Alors le dos de ce carnet de croquis ici a hérité de la peinture dorée. Et bien voilà, c'est ce qui met fin à cette visite guidée de mon carnet de croquis. J'espère que vous avez apprécié la visite que j'ai réussi à vous transporter un petit peu dans mon univers à travers ça. Bye!